Shalom Aleichem, on est dans Oud Min Chod Basar V'Halav, encore des Alachod selon la viande et le lait dans Siman Tzadik Bet Me dit le Rav J'te capote, il faut bien se concentrer dans les détails parce que des fois c'est dans un cas précis, il ne faut pas prendre ce cas là, c'est un danger ça, qu'est-ce que je vous dis là maintenant c'est un danger, faites très attention, ne pas prendre parce qu'il y a un cas ici, je dis ah si c'est comme ça alors maintenant dans un autre cas ça va être pareil bon enfin il faut être très très vigilant on dit le cas qu'il est il faut comprendre le cas à la lettre ok il y a des petits détails des fois qui changent, que seulement il faut poser la question à un Rav qui l'est Baki, qui connait bien l'Alachod etc J'te capote shalbasa shalom monachim betava echad a echad bat yoma betoch mehet lehet il y a s'abar la alinat l'aila achat l'ahachat aina bat yoma il y a deux cuillères de fromage dans des viandes excusez-moi Meryla deux cuillères de viande qu'ils étaient sur une un verre non dans un verre tevahakha ça veut dire dans le casier dans le casier dans le tiroir dans le tiroir d'accord mais non c'est deux cuillères une cuillère elle était bat yoma ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai utilisé la cuillère pour remuer un plat de viande même que tu as lavé la taille sur le feu mais j'ai pas compris il l'a venu dans le tiroir il l'a pas lavé non il l'a lavé il l'a lavé il l'a lavé un bat yoma j'avais faite la cuillère bat yoma c'est quoi si maintenant la cuillère c'est une cuillère que j'ai remué un plat aujourd'hui de viande et le viande la viande maintenant c'était aujourd'hui c'était pendant la 24h maintenant le premier il est que c'est passé le moment de l'ilat laïla j'ai dit ça hier c'est bien il a entendu les chiori c'est bien alors tu veux que je répète la chior d'hier on va répéter on parle ici on parle maintenant ici d'une cuillère bat yoma c'est une cuillère que tu as cuit aujourd'hui de la viande tu as remué avec la cuillère que cette cuillère là maintenant elle devient besarite seulement si tu as remué sur le plat qu'il est sur le feu alors cette cuillère elle devient bas-sari d'accord maintenant et aussi ici il dit que cette cuillère là elle est pendant les 24 heures ça s'appelle la cuillère elle s'appelle elle s'appelle puisque maintenant tu as remué dans le plat que ce plat il est sur le feu maintenant dans le tiroir tu as deux cuillères une cuillère que c'est les deux les mêmes cuillères maintenant le différent c'est qu'une cuillère elle est déjà utilisée pendant les 24 heures et une autre cuillère c'était avant les 24 heures vous avez compris le ce que tu as pas utilisé c'est à dire que tu as utilisé 24 heures tu n'allais pas batioma ça veut dire peut-être qu'on n'avait pas utilisé du tout peut-être qu'il allait pas peut-être qu'il allait pas refaire aussi non on parle de bati on parle de viande cuillère qui n'est pas batioma ça veut dire ça veut dire que tu as l'avivgan le goût qui va sortir maintenant dans la cuillère ce n'est pas le goût de la viande d'accord il faut savoir que si tu as amui avec une cuillère il n'y a pas le goût de la viande parce que c'est passé les 24 heures alors le plat il n'est pas assur ça veut dire que dans 24 heures les réunions si tu as utilisé la basse c'est le clé récord après 24 heures ça offre le clé récord non ça offre le mais là il n'y a pas le même c'est pas la même alors maintenant j'ai deux cuillères devant moi c'est deux cuillères une cuillère c'est aujourd'hui pendant la 24 heures on a remué le plat avec de viande j'ai une autre cuillère que avant les 24 heures j'ai remué le plat de viande maintenant ces deux cuillères ils sont mélangés il nous dit mais le problème le yann il est la cuillère que j'ai utilisé j'ai cuit le shabbat avec quand même la nuit elle est passée ça veut dire il faut attendre en général 24 heures je vais expliquer on parle de maintenant qu'est-ce que ça veut dire le batiomac c'est passé 24 heures pile je vais expliquer tout cela doucement 24 heures pile ça veut dire que tu as remué ton plat à 10h du matin le lendemain à 10h du matin ça veut dire que ce plat cette cuillère là elle est plus batiomac maintenant si maintenant tu as utilisé le soir la cuillère ok et maintenant cette cuillère là elle est besarite mais le yann il est que c'est passé la nuit le lendemain matin tu as cette cuillère devant toi avec l'autre cuillère qu'elle n'était pas batiomac ça veut dire qu'elle n'est pas elle est plus que les 24 heures d'accord il lui dit le rap et il y a eu un taout taout c'est une une erreur et tu ne sais pas quelle cuillère que tu as pris est-ce que tu as pris la cuillère qu'elle était batiomac ça veut dire pendant les 24 heures mais la nuit elle est passée ou tu as pris la cuillère que c'est passé les 24 heures et maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont remué une daïssa daïssa c'est un plat de semoule avec du lait le matin par exemple et c'est bouillant dans la marmite il lui dit le rap selon la halakha on peut être mekeh de ne pas être rigoureux parce qu'il y a un svex sveka qu'est-ce que ça veut dire svex sveka il y a un doute sur un doute le doute il est comme ça peut-être quand tu as remué la semoule au lait tu as remué avec la cuillère qu'elle n'est pas batiomac c'est le premier safek le premier doute et même si tu vas me dire que tu as remué avec la cuillère qu'elle est batiomac ça veut dire pendant les 24 heures peut-être la halakha elle est comme Abinutam qui dit que si la nuit elle est passée même qu'elle est dans les 24 heures ça s'appelle cette cuillère-là elle est poguée mais ça veut dire que cette cuillère-là elle est elle est plus besarite ça veut dire qu'elle donne tam l'ivgar elle donne un goût de abîmé abîmé et ses moutards maintenant de manger si ça a été fait le matin et l'après-midi il a utilisé cette cuillère elle n'est pas passée la nuit donc ça fait le deuxième et puis ça fait bien ça fait il n'y a pas ça fait que ce gars alors que ça ne suffit pas pour enlever tu n'as pas le droit de manger il faut savoir dans les conditions est-ce que c'est pas tel il y a chéter bichichim ou l'ocha bichim etc les autres chèm c'était à la route suivant chazak u baruch